Aujourd'hui, nous allons traiter d'une question par où tous les enfants, quel que soit leur âge, passent. Alors, il va être question, donc, de l'obéissance des enfants envers des parents. Alors, très souvent, on essaie de faire des délimitations au niveau de quand est-ce qu'il faut obéir, quand est-ce que non, l'enfant doit décider. Et aujourd'hui, le problème, c'est que dans notre société, on veut la liberté totale, évidemment, sans assumer les conséquences. Eh bien, la limite se perd et même, quelquefois, disparaît complètement. Alors, nous allons donner une réponse qui est une réponse, d'abord, d'une réponse logique, mais toujours basée sur une logique qui vient de l'Église. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que, avant tout, la vidéo concerne d'abord les jeunes, puisque ce sont eux qui se posent la question, mais ça leur permet aussi, à travers cette vidéo, peut-être de mieux se situer par rapport à leurs parents. Tous les jeunes, à un moment donné, se posent la question et se disent, mais, est-ce que je dois écouter ce que mon père vient de me dire ? Mais, s'il n'est pas mon père biologique, est-ce que je dois l'écouter ? Si ma mère me dit de ne pas sortir avec un tel, est-ce que je dois l'écouter ? Si ma mère ne veut pas que je sorte ce soir, est-ce que je dois l'écouter ? Si mon père me dit, ou, là, je cite la mère et le père, on peut citer tout simplement les parents dans leur globalité, si mon père ou ma mère me dit, tu ne feras pas ces études-là, tu feras plutôt celles-ci, est-ce que je dois l'écouter ? Alors, si on pose la question aux enfants pour savoir quelles sont les raisons de désobéissance, et bien, généralement, ce sont ceux-là, en quelque sorte. Bien, quand l'enfant veut sortir et que le parent ne veut pas, quand l'enfant, quand il a un certain âge, veut avoir une relation un peu plus intime, donc de petit ami avec une fille ou un garçon, dans le cas d'une fille ou d'un garçon, et bien, il peut y avoir, chez l'enfant, une envie de désobéir. Et il n'y a pas seulement, dans ces cas-là, ça peut être aussi un problème relationnel, un manque de communication, ça peut être aussi un enfant qui a des remords par rapport à des problèmes passés. Mais donc, pour être très clair, je pense que c'est très important, aujourd'hui, de remettre dans le contexte, et de remettre au centre la vie familiale, telle que l'Église la préconise, et telle que l'Église la protège, et telle que l'Église la voit. Dans une vidéo précédente, on avait parlé des familles, du mariage, des remariés, de la question de savoir pourquoi ils ne pouvaient pas communier. Et on avait montré que, tout simplement, dans ce que Dieu nous donne comme réalité sensible, il y a derrière des réalités spirituelles. Et donc, les réalités sensibles sont une préparation à celle-ci. Vous avez vu que le mariage homme-femme est, en fait, une réalité sensible en vue d'une préparation à un mariage. Homme-Dieu. Homme avec un grand H, évidemment. Donc, les hommes et les femmes. Donc, cette réalité sensible, qui est la relation, le mariage entre l'homme et la femme, cache, en fait, une réalité spirituelle, qui est le mariage entre l'homme et Dieu. Et c'est pareil pour tous les événements de notre vie. Il en va de même à l'obéissance. L'obéissance de l'enfant au parent est une réalité sensible, d'une réalité spirituelle qui est l'obéissance de l'enfant, ou du parent, ou de n'importe quelle autre personne, à Dieu. Alors, certains disent, mais c'est pas très logique. C'est simple de répondre à Dieu, d'être obéissant à Dieu. Puisqu'il est parfait, qu'il va toujours nous demander quelque chose, qui serait ce que nous voudrons. Il voudra toujours faire notre bien. Tandis que les parents, même si, des fois, ils veulent notre bien, des fois, peut-être que, pour certains parents malveillants, ils ne veulent pas, eh bien, si on prend seulement le cas de parents qui veulent vraiment le bien pour leurs enfants, ils restent imparfaits, ils peuvent se tromper, ils peuvent me donner de mauvais conseils. Est-ce que je dois quand même écouter ? Alors, il faut bien comprendre une chose. C'est une mauvaise façon de penser parce que Dieu, il n'est pas plus facile d'obéir à Dieu que d'obéir à ses parents. Je m'explique. Quand un parent limite quelque chose à un enfant, ça peut être... Alors, quand je dis enfant, c'est pas forcément un petit enfant, ça peut aller jusqu'à la majorité, pratiquement 18 ans, 19 ans, 20 ans. Eh bien, quand le parent dit, tu ne sors pas ce soir, ou alors tu ne fréquentes pas un tel, ou alors tu as intérêt à faire de meilleures notes, sinon, ça se passera comme ça. Eh bien, c'est beaucoup plus facile d'obéir à ça que d'obéir à ce que Dieu nous demande tous les jours. Dieu nous demande quelque chose de très difficile tous les jours. Il nous demande, déjà d'une part, d'obéir à ses parents sans condition, puisque c'est, il faut le rappeler, un des commandements, un des dix commandements. Ensuite, c'est plus facile parce que quelquefois, Dieu demande des choses, des fois qui surpassent ce que nous pouvons imaginer. Alors, en restant dans des choses assez concrètes, Dieu nous demande aussi de pardonner et d'aimer et de prier pour nos ennemis, pour les gens qui nous détestent, pour ceux qui nous ont fait du mal. Je pense que c'est plus dur que d'obéir à ses parents quand il nous demande d'aller faire, par exemple, la vaisselle quand on n'en a pas envie, de ne pas sortir le soir parce qu'il faut garder les enfants, les petits frères et sœurs, plutôt que d'aller s'amuser avec ses amis. Je pense que c'est plus facile d'obéir à ça que d'obéir à ce que Jésus nous demande. Et quelquefois, Dieu nous demande carrément de le suivre. Il apparaît des fois à des personnes et il leur demande de le suivre ou de tout lâcher pour le suivre sur son chemin. Et là, il faut une obéissance parfaite, totale. Sinon, il y a pratiquement blasphème à l'Esprit Saint puisqu'on refuse Dieu directement. Dieu veut nous préserver de cela. Il veut nous habituer à obéir sans condition. D'où l'obéissance par un enfant. Enfant-parent, pardon. Alors, l'Église est très claire. Elle dit très simplement, comme la Bible le dit, que l'enfant doit obéir sans aucune condition à ses parents. Sauf dans certains cas particuliers. Qui sont assez évidents mais qu'il faut quand même rappeler. Un des cas particuliers, c'est atteinte à l'intégrité physique. C'est-à-dire que, quand le parent frappe son enfant pour lui faire du mal, ou quand il l'atteint physiquement, c'est-à-dire sexuellement, et qu'il veut profiter de lui et qu'il lui demande d'obéir. Là, évidemment, l'enfant doit désobéir. Et quand il le frappe physiquement, en vue de lui faire du mal, ou de passer ses nerfs sur lui, je dis ceci, ça, du parent qui voudrait donner une correction à son enfant, quand un parent veut donner une correction à son enfant en vue d'une éducation, parce que c'est comme ça que l'enfant fonctionne, et bien il se limite quand même, il sait comment réveiller l'enfant plutôt que de lui faire du mal. Donc ce n'est pas le cas dans lequel nous allons nous pencher. Mais plutôt le cas où le parent, un exemple, rentre du travail, s'est fait crier dessus toute la journée par un supérieur, et vient pour se venger sur son enfant. Et là, il demande à l'enfant de se taire, et il lui passe ses nerfs dessus. Dans ce cas-là, en aucun cas, évidemment, l'enfant doit obéir au parent. On vient donc de citer un double cas qui atteint l'intégrité physique de l'enfant. Celle-ci doit être protégée. Dieu a donné aux parents le devoir. Dieu a donné aux parents la responsabilité d'éduquer l'enfant, et non pas de le détruire. Donc il a construction de l'enfant, et non pas de destruction. Quelquefois, l'éducation passe justement par des corrections. On l'a vu avec Dieu et le peuple juif. Mais, évidemment, elles ne sont pas là pour faire du mal à l'enfant, pour le blesser, mais pour le réveiller. Donc c'est pour cela que je dis ceci, parce qu'on a une tendance aujourd'hui extrêmement laxiste, on le voit aujourd'hui qu'on peut porter plainte pour une fessée. Je pense qu'on a atteint le summum du ridicule sur ce plan-là, puisque si un parent ne peut plus mettre une fessée à son enfant, eh bien il ne peut plus mettre tout simplement de correction à son enfant. Et donc là, l'enfant devient l'enfant roi, et il ne faut pas s'étonner s'il y a une désobéissance totale de l'enfant, et que finalement il ne grandit pas. Il reste un enfant toute sa vie. Il reste un enfant gâté. Alors, évidemment, ce que je viens de dire n'est pas une règle générale. Il faut savoir qu'au sein d'une même famille, un parent peut vouloir donner une correction, donc peut-être frapper avec un enfant, avec sa semelle, ou avec peut-être une ceinture, comme cela se faisait autrefois, sans lui faire de mal réellement, sans le blesser réellement, mais vraiment peut-être pour le réveiller, et que les autres enfants ne pas agir d'eux-mêmes, puisque les autres enfants ne fonctionnent pas de la même manière. Chaque enfant est différent. Alors, je tiens à dissocier les deux, et je répète, un parent qui veut vraiment mettre une correction à l'enfant pour le réveiller, ne lui fera pas de mal. S'il lui fait du mal, là par contre, il a dépassé la correction, il est en train de se passer ses nerfs. Et là par contre, l'enfant ne doit absolument pas obéir. Alors, on n'a pas l'intégrité physique. Il y a une deuxième intégrité, qui est sous-jacente en quelque sorte, puisqu'elle est très souvent liée, c'est l'intégrité psychologique. L'intégrité psychologique ne doit pas être touchée chez l'enfant. C'est-à-dire que, quand on essaye de réveiller un enfant qui a des mauvaises notes, en disant, mais tu ne vas rien faire dans ta vie, tu es bon à rien, mais travaille, on essaie comme ça de le réveiller. Là, on essaie de le réveiller. Encore une fois, ça a dissocié de quand un parent qui rentre de son travail, qui moralement s'est fait écraser toute la journée par un patron, vient cette fois-ci, non pas passer ses nerfs physiquement sur l'enfant, mais par les paroles, qui peut faire tout en temps mal. Et donc, détruire l'enfant et le rabaisser jusqu'à le rendre extrêmement fragile et lui créer des complexes et lui créer des problèmes psychologiques. Là aussi, l'enfant ne doit absolument pas l'accepter. Il ne doit pas obéir. Alors, il faut encore une fois, comme je l'ai dit, dissocier ça d'un parent qui crie sur son enfant. Il ne faudrait absolument pas s'imaginer qu'un enfant ne peut plus crier, qu'un parent ne peut plus crier sur son enfant, qu'il ne peut plus des fois lui donner des choses pour le réveiller. Il faut bien faire attention. Alors maintenant, nous avons une autre intégrité que le parent ne peut pas attaquer, c'est l'intégrité spirituelle. Sachant que la responsabilité que Dieu a donnée aux parents c'est d'éduquer l'enfant physiquement et de le préparer spirituellement à être éduqué par Dieu, à être mis entre les mains de Dieu, eh bien, il est de son devoir de l'éduquer spirituellement. Maintenant, certains parents, aujourd'hui, et c'est peut-être pour cela que la France, aujourd'hui, est en déclin, c'est qu'il n'y a plus d'éducation spirituelle pour l'enfant. on dit, bon, il décidera. Je pense que c'est ridicule de dire ça. On ne dit pas à un enfant, tiens, il décidera dans 20 ans s'il faudra prendre de la coke ou de la beuh ou je ne sais quel type de drogue ou il choisira plus tard s'il ira à l'école ou pas. Il choisira plus tard son nom, son adresse, son lieu de naissance, ses origines, ses parents, tant qu'on y est. Non, ça fait partie de l'éducation. La foi chrétienne, ce n'est pas seulement croire en un Dieu, c'est croire en des principes qui émanent de la volonté de Dieu. Et ces principes-là, aujourd'hui, qu'on essaie de récupérer à travers l'humanisme et on se rend compte que ça ne marche pas, eh bien, ce sont des principes chrétiens, judéo-chrétiens, si on veut, mais c'est une responsabilité des parents d'éduquer les enfants dans cette optique-là. Quand le parent ne le fait pas, eh bien, l'enfant souvent se pose des questions, des fois dérive, et donc récupérées par d'autres religions, d'autres sectes, et on voit les dérives qu'on a aujourd'hui. Des jeunes qui sont complètement déstructurés, déboussolés, et qui sont le fruit, justement, d'un vide, d'un vide spirituel. Et la nature n'admet pas le vide. Quand vous enlevez Dieu de quelque part, il est remplacé. Et il est remplacé, malheureusement, par le mal, par le mauvais. Alors, quelquefois, les parents ne sont pas suffisamment, en tout cas à mon sens, présents à ce niveau-là. Et quand l'enfant décide lui-même d'aller de l'avant, de se poser des questions, et qu'il trouve sa réponse, et quand tout va bien dans la foi chrétienne, quelquefois, le parent qui est contre cette foi-là, cette pensée-là, peut s'opposer à l'enfant. Alors, je vais être très clair et ne pas passer par quatre chemins. Quand un enfant, dans la foi chrétienne, se voit refusé par ses parents d'aller à la messe, ou alors d'avoir des discussions d'ordre de la foi avec des membres de l'église, ça peut être des animateurs d'aumônerie, ça peut être des prêtres, des diacres, des personnes qui sont tout simplement engagées dans l'église, l'enfant ne doit absolument pas obéir à ses parents. C'est très clair. Non, le parent n'a pas le droit de faire obstruction à la croissance spirituelle de l'enfant dans la foi chrétienne. Alors, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que là, peut-être que certains réagiront à cette vidéo en disant non mais là, on est en train de délirer complètement, on nage en plein délire. On est en train de dire en quelque sorte que l'enfant doit aller contre ses parents dans ce qui concerne la foi chrétienne, dans la foi en général, je veux parler de la maturité spirituelle. Eh bien moi, je dois expliquer quelque chose, c'est que Dieu donne aux parents la mission d'éduquer l'enfant. Mais quand ses parents sont en contradiction avant Dieu, avec Dieu, Dieu supplante les parents. C'est-à-dire que, un exemple, c'est très simple. Si le parent dit à l'enfant « vole », mais que Dieu a dit « tu ne voleras pas », l'enfant écoute Dieu. Il ne volera pas. Mais si le parent dit « tu ne voleras pas », les parents sont en train d'appliquer ce que Dieu leur a donné comme mission, alors l'enfant écoute les parents. Puisqu'en écoutant les parents, il écoute Dieu. Pareil. Si le parent dit à l'enfant « tu ne vas pas à la messe le dimanche, moi tes trucs, Jésus, l'église, la messe, ça ne m'intéresse pas », l'enfant n'a pas écouté le parent. C'est très clair. Alors, je vais rappeler un épisode de l'évangile où Jésus, justement, a désobéi à ses parents. Et oui, à un moment donné, lorsque Joseph, Marie et Jésus sont à Jérusalem, au moment d'où une grande fête à Jérusalem se déroulait à ce moment-là, et bien au moment où ils veulent rentrer dans leur village, et bien ils se rendent compte au bout de trois jours que Jésus n'est pas avec eux. Et donc, ils reviennent sur les lieux et ils le voient en train de donner, en quelque sorte, des cours. Il est en train d'enseigner la parole mais à sa manière, d'une manière éloquente, d'une manière qui subjuguait les sages déjà à l'époque. Et quand Marie et Joseph disent à Jésus « Mais ça fait trois jours qu'on te cherche », Jésus leur dit « Mais qu'avez-vous à vous inquiéter ? Je m'occupe des affaires de mon père. » Et donc, il y a véritablement des obéissances de Jésus à ses parents. Mais, il y a une désobéissance parce qu'il obéissait à Dieu. Et donc, en quelque sorte, il ne désobéit pas à ses parents à ce moment-là. Même si nous, on le verrait ainsi puisqu'il ne les prévient pas qu'ils restent et il sait pertinemment qu'ils vont s'inquiéter puisqu'il ne les a pas prévenus et qu'il n'est pas avec eux. Alors, il faut bien comprendre, c'est Dieu qui passe avant les parents. Je peux donner encore un autre exemple. Je vais prendre l'exemple de Saint Cherbel. C'est un saint dont j'ai raconté la vie dans une vidéo où il explique à un moment donné que Dieu l'appelle. Dieu lui dit « Viens, suis-moi ». Et quand il lui dit « Viens, suis-moi », il sait que ses parents vont être opposés à ce choix. Peut-être que c'était aussi ce que disait Jésus à ce moment-là. C'est pour ça qu'il n'a pas prévenu ses parents. Alors, il a choisi de quitter sa maison pour aller suivre Dieu. Et il n'a pas prévenu ses parents. Après, ses parents sont revenus un peu comme Marie et Joseph. Mais cette fois-ci, ses parents voulaient l'empêcher, voulaient ramener carrément à la maison et dire « Non, non, tu ne fais pas ça. ta place est chez nous ». Alors, il faut bien comprendre ça. Cette obéissance totale qu'il faut avoir à Dieu, il faut l'avoir aux parents parce qu'elle a une préparation à l'obéissance totale que nous devons avoir à Dieu. Et que si Dieu nous donne la vie de l'âme, notre vie spirituelle, nos parents, eux, nous donnent la vie physique. Donc, nous avons ces deux parents-là. mais notre Dieu que nous appelons aussi notre Père en la personne de la Trinité, une des personnes de la Trinité, donc nous appelons notre Père. Eh bien, il faut bien comprendre que sachant que Dieu est au-dessus des parents, quand les deux sont en accord, écouter les parents revient écouter Dieu. Mais quand les deux ne sont pas en accord, là par contre, il faut écouter Dieu. tout ce qui est important, tout ce qui va à l'édification de l'enfant, à sa progression, à sa croissance normale, physique, spirituelle, eh bien, tout ce qui va dans ce sens-là est bon. Et tout ce qui va dans ce sens-là est en adéquation avec ce que Dieu veut. Mais quand il y a une destruction de l'enfant, quand il y a une dérivation de l'enfant, quand il y a une volonté de ne plus obéir à ce que Dieu nous a donné, nous a formé au préalable pour l'éducation de l'enfant, eh bien, l'enfant ne doit pas obéir aux parents. L'enfant doit revenir à Dieu. Il doit obéir à ce que Dieu veut. Alors, je vais terminer cette petite vidéo en lisant justement ce que dit le catéchisme de l'Église aux enfants. Il y a dans la troisième partie du catéchisme de l'Église cathodique, donc la vie dans le Christ, tel est le titre de la troisième partie, deuxième section, donc ça parle des dix commandements, chapitre deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et donc article 4 du quatrième commandement, nous avons les devoirs des membres de la famille ainsi que les devoirs des parents. Alors, je vous invite à les lire. Je vais simplement lire celui des devoirs des enfants puisque la vidéo s'adresse avant tout aux jeunes. Alors, il est dit ceci, je vais faire quelques commentaires. La paternité divine est la source de la paternité humaine. Et donc, c'est comme ce que nous avons dit, que c'est parce que nous avons un père dans les cieux que nous avons des parents sur terre. C'est elle qui fonde l'honneur des parents, le respect des enfants, mineurs ou adultes, pour leur père et mère, se nourrit de l'affection naturelle née du lien qui les unit. Il est demandé par le précepte divin. Donc, on en revient à ce que nous disions que c'est une volonté de Dieu que les parents éduquent leurs enfants. Et donc, ils s'occupent de leurs enfants à la fois physiquement mais spirituellement jusqu'à qu'ils soient autonomes. Je continue. Le respect pour les parents est fait de reconnaissance à l'égard de ceux qui, par le don de la vie, leur amour et leur travail ont mis leur enfant au monde et leur ont permis de grandir en taille, en sagesse et en grâce. Et donc, comme nous le disions, en taille, en sagesse et en grâce. Et donc, cela résume physiquement, intelligemment, donc dans l'intelligence et spirituellement, donc dans la grâce. Et avant, nous avions la sagesse. Et donc, le catéchisme de l'Église cite un passage « De tout ton cœur, glorifie ton père et n'oublie pas les douleurs de ta mère. Souviens-toi qu'ils t'ont donné le jour. Comment leur rendras-tu ce qu'ils ont fait pour toi ? » Alors, c'est très clair. Peut-être qu'on ne l'a pas mis assez en avant dans cette vidéo. Mais l'obéissance aux parents, dans tout ce qui concerne la vie en général, en dehors de quelques cas que je viens de citer, donc atteinte à l'intégrité physique, l'intégrité psychologique et l'intégrité spirituelle, voire morale, avec, en dehors de ça, l'enfant, et je suis très strict, doit une obéissance totale aux parents. Je continue. Le respect filial se révèle par la docilité et l'obéissance véritable. Et donc, les citations suivantes de la Bible, du livre des Proverbes. « Garde, mon fils, le précepte de ton père. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Dans tes démarches, ils te guideront. Dans ton repos, ils te garderont. À ton réveil, ils te parleront. » Et un peu plus loin, « Un fils sage aime la remontrance, mais un moqueur n'écoute pas le reproche. » Aussi longtemps que l'enfant vit au domicile de ses parents, l'enfant doit obéir à toute demande des parents motivés par son bien ou par celui de la famille. « Enfants, obéissez en tout à vos parents car cela est agréable au Seigneur. » C'est donc un passage de la Bible. Alors, comment comprendre cela ? Très simplement, quand un enfant obéit à ses parents, que son parent ou que ses parents soit, ait raison ou pas, il doit obéir et quand il obéit, il obéit à Dieu et il fait plaisir à Dieu. Alors, quand je dis que le parent ait raison ou pas, je vais citer un double exemple avant de continuer à la lecture, quelquefois, un parent peut revenir du travail un peu fatigué et dire à ses enfants « Ce soir, tu ne sors pas. » Et là, l'enfant dit « Mais attends, je sors avec les mêmes personnes que d'habitude, on va au même endroit, je veux rentrer à la même ère, qu'est-ce qui a changé ? » Et le parent dit « Non, non, je m'en fiche, ce soir, tu ne sors pas. » Alors, l'enfant n'est pas content, il s'énerve parce qu'il trouve ça injuste. Il n'y a pas de raison. Alors, encore une fois, je m'adresse aux enfants aux jeunes et je leur dis « Quand vos parents ou un de vos parents rentre le soir et vous dites « Tu ne sors pas. » Que ce soit pour une bonne raison, c'est-à-dire ils savent très bien avec qui vous allez sortir, ils ne veulent pas. Ou que ce soit pour une raison injuste. Ils simplement, ils reviennent du travail fatigué, ils ne veulent pas se rajouter des soucis sur la tête, ils ne veulent pas que vous sortiez pour être tranquille. Dans le deuxième cas où il semble avoir tort, il a quand même raison. Dans les deux cas, il faut obéir. C'est assez simple. Le parent, dans ces cas-là, a toujours raison. Même quand il a tort. Alors, je continue le texte du catéchisme de l'Église. Les enfants ont encore à obéir aux prescriptions raisonnables de leur éducateur et de tout ce auquel leurs parents les ont confiés. Mais si l'enfant est persuadé en conscience qu'il est moralement mauvais d'obéir à tel ordre, qu'ils ne le suivent pas. Il est bien écrit. Moralement mauvais. Donc, ça concerne la morale. On avait cité un exemple tout à l'heure. Voler. Si un parent dit « vole », c'est pas grave. Ou il le mérite. Ou c'est ton droit. Ou alors c'est des gros riches, il faut les voler, c'est pas un problème. Ou alors c'est l'État. Eh bien, moralement, c'est un mal. C'est une grave désobéissance à Dieu. Et donc, l'enfant ne doit pas obéir à une telle chose. Je continue. En grandissant, les enfants continueront à respecter leurs parents. Ils préviendront leurs désirs, solliciteront volontiers leurs conseils et accepteront leur admonestation justifiée. L'obéissance envers les parents cesse avec l'émancipation des enfants, mais non pas le respect qui reste dû à jamais. Celle s'y trouve en effet sa racine dans la crainte de Dieu, un des dons du Saint-Esprit. Le quatrième commandement rappelle aux enfants devenus grands leurs responsabilités envers leurs parents. Autant qu'ils le peuvent, ils doivent leur donner l'aide matérielle et morale dans les années de vieillesse et du relotant de maladie, de solitude et de détresse. Jésus rappelle ce devoir de reconnaissance. Alors oui, c'est très important. La Bible le dit quand une personne se marie, donc quand elle unit son âme à une autre âme, elle est détachée de ses parents. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus avoir de respect ou de reconnaissance envers ses parents puisque ce sont éternellement eux qui nous ont nourris, qui nous ont mis un toit sur la tête, qui nous ont donné des vêtements, qui nous ont donné une éducation. Aussi bien qu'ils ont pu le faire, eh bien, nous devons reconnaissance à jamais pour cela. Et donc, dans leur temps de vieillesse, comme il est indiqué, dans le temps où eux auront besoin de quelqu'un, il faut être présent. Je me rappelle, et c'est ce qui arrive souvent dans les mois de canicule en France, avoir mis la radio et entendu des choses effarantes. Des personnes qui ont eu leurs parents qui mouraient durant les canicules et qui disaient « Oh, mais moi, je suis en vacances et puis je n'aimais pas trop mon père, alors je ne reviendrai pas pour ses funérailles. » Ou alors « Voilà, c'était un gros con, tant mieux qu'il soit mort. » Des choses comme ça. Quand on entend des choses pareilles, on se dit « Mais où est-ce qu'on est tombé ? » Où est la moralité de ce... la morale de ces gens ? Dans quoi est-ce qu'ils ont mis leur finalité ? Dans leur bien personnel ? Dans leur petit plaisir ? Et ils en sont allés jusqu'à oublier leurs propres parents ? Oublier leurs racines, oublier les commandements de Dieu et donc très certainement oublier Dieu complètement. Comment est-ce qu'on peut en arriver jusqu'à renier, nier ses parents, même dans la mort ? Alors qu'on me dise « C'était un mauvais parent qui a fait de mauvaises choses. » C'est une chose. Si c'était un parent qui était dangereux, s'en éloigner est normal. Surtout si on a une famille. Mais quand il est mort, c'est autre chose. La mort remet à plat absolument tout. Et donc, le texte dit bien dans la maladie, dans la solitude, dans la détresse, l'enfant a le devoir d'être là, même quand il est devenu adulte. L'enfant, là c'est vrai qu'on est déjà adulte. En tout cas, c'est ce que le texte sous-entend. Évidemment, on pourrait très bien avoir des parents déjà âgés et être tout jeunes. Je continue. Le Seigneur a glorifié le Père devant les enfants et il a affermi le droit de la mère sur les fils. Qui honore son Père, explique ses péchés et qui glorifie sa mère, amasse un trésor. Qui honore son Père, trouvera de la joie dans ses enfants et au jour de la prière, il sera exaucé. Qui glorifie son Père, aura de longs jours et qui obéit au Seigneur, donnera du repos à sa mère. Enfant, viens en aide à ton Père dans sa vieillesse et ne l'attriste pas durant sa vie. Même si son esprit faibli, sois indulgent. Ne le méprise pas quand tu es en pleine force. Tel un blasphémateur, celui qui délaisse son Père, un maudit du Seigneur, celui qui rudoit sa mère. Imaginez. Imaginez-vous que quand vous, enfant, vous désobéissez à votre Père, vous êtes un blasphémateur. Quand vous désobéissez, quand vous êtes dur avec votre mère, vous êtes un maudit. Alors, c'est terrible, c'est de très grands mots parce que ça concerne immédiatement Dieu. Le blasphème, c'est Dieu. Et donc, l'image du Père, quand il est délaissé, quand il est abandonné, quand il est insulté, alors, c'est comme si on blasphème à Dieu directement. est maudit du Seigneur, celui qui est Dieu contre sa mère. Vous imaginez être maudit de Dieu. Alors, je continue. Le respect filia favorise l'harmonie de toute la vie familiale. Il concerne aussi les relations entre frères et sœurs. Le respect envers les parents irradie tout le milieu familial. La couronne des vieillards, les enfants et leurs enfants, supportez-vous les uns les autres dans la charité, en toute humilité, douceur et patience. C'est donc un passage de la Bible. Pour les chrétiens, une spéciale gratitude est due à ceux dont ils ont reçu le don de la foi, la grâce du baptême et la vie dans l'Église. Il peut s'agir des parents, d'autres membres de la famille, des grands-parents, des pasteurs, des catéchistes, d'autres maîtres ou amis. J'évoque le souvenir de la foi sans feinte qui est en toi, celle qui habite d'abord en ta grand-mère Loïs et en ta mère Eunice et qui, j'en suis persuadé, est aussi en toi. C'est aussi un passage de la Bible. Alors, je ne vais pas lire le devoir des parents, j'en ferai peut-être une vidéo, mais je vous invite de toute façon à lire le catéchisme de l'Église. Mais donc, les enfants, je vous répète, vous devez une totale obéissance à vos parents sans condition. Seulement, pas dans les cas que je viens de citer, à savoir, si physiquement on abuse de vous ou sexuellement, on abuse de vous, attention, pas si on vous met une petite fessée parce que vous le méritez, psychologiquement, si on vous détruit, si on vous rabaisse exprès pour vous faire du mal et spirituellement, si on vous empêche de grandir dans votre foi. Dans tout le reste, vous devez obéissance totale et sans condition à vos parents parce que c'est ce que Dieu veut et que c'est la réalité sensible de la réalité spirituelle qui se cache derrière, à savoir, obéir sans condition à Dieu. et pour l'éternet de la réalité